Première région urbaine de France, premier bassin d'emploi d'Europe, première région touristique au monde, l'île de France concentre 20% de la population sur 2% du territoire national. C'est aussi une grande région agricole, forestière et naturelle. Les espaces ouverts couvrent 84% de son territoire, offrant une biodiversité, un cadre et une qualité de vie remarquable aux 12 millions de franciliens et à ses visiteurs. L'île de France a de multiples facettes. Les terres agricoles, les forêts, les milieux naturels et les espaces verts urbains contribuent aux fonctions vitales de la région. Alimentation, oxygène, paysage, toutes nécessaires à son équilibre et à son attractivité. L'île de France bénéficie d'un socle agricole productif exceptionnel, dans un contexte où l'approvisionnement alimentaire des métropoles est une question complexe et stratégique. Concilier développement urbain, dynamisme économique, besoins croissants en logement et en mobilité, avec la préservation et la valorisation des espaces ouverts, est aujourd'hui incontournable. Ce défi est devenu une priorité des politiques publiques. Renforcement des textes législatifs, comme la récente loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Outils opérationnels, comme la zone agricole protégée, ou le périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains. Face à ces enjeux croisés, l'île de France a été précurseur dans la prise en compte des espaces ouverts. Planification, outils et méthodes ont d'ores et déjà été testés et mis en œuvre. Ainsi, le schéma directeur Île-de-France 2030 porte une approche novatrice, intégrant à son projet spatial d'aménagement un système régional des espaces ouverts. Ceux-ci y sont considérés comme des espaces de projet, au même titre que les espaces urbanisés. L'analyse fonctionnelle est l'un des outils de la mise en œuvre du ZDRIF. Elle est à privilégier dans l'élaboration des documents d'urbanisme locaux, SCOT, PLU, et pour tout projet de territoire. Cette méthode inédite a été élaborée par l'IAU Île-de-France et la DRIAF, dans le cadre d'un partenariat État-région, en concertation avec de nombreux acteurs de l'agriculture, de la forêt et des milieux naturels. Conçue pour la région capitale, elle est transposable à tout territoire, soucieux d'un développement équilibré et durable. L'analyse fonctionnelle est un outil d'aide à la décision, au service des élus et des techniciens des collectivités. Elle vise à mieux intégrer les espaces ouverts dans les démarches de planification et d'aménagement. Son objectif est de concilier développement urbain et préservation des espaces ouverts afin de construire un projet de territoire partagé, équilibré et durable. Ceux-ci en trois axes. Améliorer la connaissance des espaces ouverts et en particulier leur fonctionnement. Renforcer la sensibilisation des acteurs et des décideurs au rôle de ces espaces. Poser les bases de la concertation pour construire un projet partagé. Elle repose sur quatre concepts. Les espaces ouverts, espaces agricoles, forestiers, naturels et espaces ouverts urbains. L'armature des espaces. Identification des espaces mais aussi des liaisons qui permettent leur fonctionnement. Circulation agricole, trames vertes et bleues. L'objectif étant l'articulation entre ces espaces, ces liaisons et l'urbanisation. Les fonctions assurées. Économiques, environnementales, sociales. Les pressions subies. Consommation d'espace. Fragmentation. Altération. L'analyse comprend trois étapes. Un cadrage général pour cerner le territoire, les espaces ouverts et les enjeux. Quatre analyses thématiques. Agricoles, forestières, naturelles et des espaces ouverts urbains. En regardant leurs fonctions économiques, sociales et environnementales. Une fois les quatre analyses thématiques réalisées, Elles sont croisées pour produire une synthèse générale sur les espaces ouverts. Afin de guider les actions à mettre en place. Les ensembles verts témoignent d'un bon fonctionnement à pérenniser. Les ensembles oranges identifient un fonctionnement à consolider voire à améliorer. Les ensembles rouges alertent sur le devenir de ces espaces. Ne pas agir reviendrait à les condamner. S'ils sont jugés stratégiques, l'action publique devra y être renforcée. Cette synthèse générale permet aussi d'identifier les principales liaisons à maintenir, à restaurer, à créer, Ainsi que les principales menaces, la consommation, la fragmentation, l'altération et la déstructuration qui en résultent, Bien plus étendues que la simple emprise des différentes pressions. Des actions sont alors proposées pour valoriser les espaces ouverts Et pour éviter, atténuer ou compenser le risque de déstructuration. L'analyse fonctionnelle permet donc de guider la réflexion sur l'ensemble des espaces ouverts d'un territoire Et aide à mieux comprendre les interactions avec les projets urbains. Elle incite à engager en amont une concertation entre les acteurs agricoles, forestiers, naturels et les pilotes des projets urbains. Elle permet ainsi aux décideurs de faire des choix d'aménagement raisonnés Et d'aboutir à des projets de territoire plus équilibrés et durables. Vous êtes élu, technicien d'une commune ou d'une intercommunalité ? Vous voulez réaliser un SCOT, un PLU ou tout autre projet de territoire ? L'analyse fonctionnelle est à votre service. Pour vous accompagner, l'ADRIAF, l'IAU Île-de-France, la région, peuvent vous apporter des précisions et vous aider à affiner votre projet. La région subventionne ses analyses. Elles sont réalisées par des bureaux d'études. Plusieurs analyses ont ainsi déjà été réalisées en Île-de-France. Alors, pourquoi pas vous ? Sous-titrage ST' 501